Voilà donc pour la décontamination, on pourra gratter, eau amène avec l'alcool, donc 50% d'alcool à 90, 40% d'eau, 10% d'ammoniaque et on gratte. Alors vous pouvez gratter aussi autour, ça permettra au masquage de beaucoup mieux adhérer. Sans abîmer bien sûr, ça gratte, mais sur les caoutchoucs vous pouvez y aller. Sur le verre aussi. Sinon sur les endroits comme sur les phares que vous ne voulez pas abîmer, vous passez avec le côté éponge. Mais passez au ammoniaque alcool même sur les zones que vous voulez masquer parce que vous verrez, l'adhésif colle tout de suite et là ça sort bien noir le jus. Donc sur les phares, on y va avec le tampon, la mousse. Alors vous voyez, je n'ai rien démonté, je ne démonte pas les feux, les phares, rien du tout. Alors vous, bien sûr, vous pouvez démonter, moi j'ai l'habitude de le faire. Masquer ça va très vite je trouve, mais bon, vous pouvez aussi choisir de démonter, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire, moi je n'en ai pas besoin. Après, je ferai bien sûr les intérieurs aussi, intérieurs de coffre, de portière, de compartiment moteur, je fais tous les intérieurs. Elle va être vraiment toute rouge, mais pas dans un premier temps parce que c'est long à faire. Là je vais vous sortir une vidéo pour faire tout l'extérieur, vous verrez le résultat. Une fois que l'extérieur est fait, l'intérieur c'est plus facile. Vous voyez, c'est ici qu'il y a des petits chocs, il faut que je répare en fait, ce n'est pas bien grave. Voilà, surtout frottez bien. Alors pourquoi on décontamine ? Sachant qu'on va poncer. En fait, si on ne décontamine pas, quand on ponce, on va prendre ces saletés qui sont dessus et les envoyer dessous. Parmi ces saletés, il n'y a pas que des choses solides de type poussière. Vous avez tout un tas de contaminants, comme notamment des poliches, mais aussi des cires, des produits de nettoyage, mais aussi des goudrons que vous chargez sur la route, etc. Et vous allez en ponçant, vous voyez ces produits chimiques nocifs, dessous. Après vous ne les enlèverez plus. Surtout si vous ne mettez pas après, parce qu'après j'y reviens aussi, une fois que c'est poncé, si vous ne mettez que du dégraissant anti-silicone. Le dégraissant anti-silicone, il vous dissoudra pas les cires. Quand on veut retirer des cires, notamment des cires ionisées sur les carrelages par exemple, sur la terre cuite, des choses comme ça, on utilise des bases, l'ammoniaque, la soude. On n'utilise pas un dégraissant. Donc, premièrement, c'est absolument indispensable pour avoir une bonne accroche des produits. Deuxièmement, ça facilite grandement le masquage, parce que ça colle vraiment très très bien sur tous les pourtours. Troisième intérêt, que ça va falliciter grandement le ponçage, parce que vos abrasifs vont beaucoup moins bourrer. harmoniser toute votre surface, pour qu'il n'y ait pas des petits points, des petites zones de refus, ensuite de vos apprêts, de vos basemates, de vos vernis. Ça peut faire des petits cratères, ça peut faire aussi des zones de craquelement. J'ai un client qui s'est arrivé l'autre jour, il avait zappé cette étape, et ça n'a pas manqué. Vous avez des remontées, alors on dit c'est du silicone, non c'est pas du silicone, du silicone, il n'y en a pas plus que de beurre à bronze sur une voiture, en tout cas de nos jours. C'est tous ces polluants qui se sont accumulés, et si on ne les enlève pas en faisant une décontamination, vous les récupérez tout au long des phases. Et ça, je vous garantis, c'est la peste. Vous avez des matières grasses, qui tracent deux doigts, des choses comme ça, il n'y a pas de problème, ça s'en va facilement au dégraissant anti-silicone. Par contre, si vous avez des cols, si vous avez des cires, etc. Voilà, c'est une autre pierre de manche. Donc n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, on décontamine, on met à l'alcool et on gratte. Ça prend une heure pour faire toute la bagnole, et après, ça simplifie beaucoup les choses. On le refera plus rapidement, une demi-heure, avant d'appliquer l'après, ou la base mat. En dernier, on finira par appliquer le diluant anti-silicone. Voilà, je vais faire toute la voiture comme ça, pour démarrer. Voilà, à peu près une heure après, j'ai passé mon noire mondial col partout, j'ai tout gratté, et j'ai rincé abondamment à l'eau où j'ai, et on prendra un petit peu. Demain matin, quand tu iras encore l'arroser, j'essuierai avec un chiffon sec, jusqu'à ce que ce soit sec. Là, j'aurais fait un très bon décrassage, ou décontamination, et je pourrais commencer à penser. Le grain, ça va dépendre de ce que je verrai, et puis j'ai quelques petites réparations à faire, avec un peu de mastic. On fera ça demain. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...